Musique 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 C'est une manifestation qui va regrouper des écoles et aussi, on va dire plutôt des enfants et des jeunes de 5 ans jusqu'à 25 ans et donc dans le cadre du temps scolaire et du temps hors scolaire. Musique Alors vis-à-vis des enfants, c'est de pouvoir valoriser à un moment donné dans l'année en fait les projets sur lesquels ils auront mis plusieurs mois pour aboutir à un projet ou en cours de projet. C'est pas vraiment une fin en soi l'ExpoScience, c'est surtout un moyen de valorisation. Et après, ExpoScience, c'est aussi continuer le projet. C'est-à-dire à un moment donné de rencontrer d'autres partenaires qui vont permettre de redonner un second souffle ou une autre orientation en fait au projet en cours. et donc de pouvoir se retrouver, pourquoi pas, dans deux ans encore, avec peut-être un projet évolué ou un autre projet orienté. Musique Il faut enifier aussi pour se retrouver, mais aussi pour construire des choses dans le réel en fait, dans le concret. Donc on va dire que les sciences quand on en parle, ça n'évoque pas grand-chose, par contre quand c'est réaliste quand on fait de la robotique, qu'on fait de l'électricité qu'on faire des découvertes environnementales, là ça leur parle beaucoup plus, après c'est la façon d'amener les choses qui vont faire ça. Mais oui, les jeunes sont là. N'êtes pas important sur le projet, mais ça m'aide pas un projet, mais ça m'aide pasалось. Là encore, je pense que c'est la personne qui va impulser l'instituteur ou l'animateur qui a des fois des orientations aussi passionnées qui vont faire en sorte que le projet puisse se valoriser dessus. Je pense que c'est plus ça. Après, c'est plus des projets quand on est dans la robotique, on peut rebondir sur plutôt le numérique, avec notamment en ce moment la carte de programmation Arduino. Et ça, c'est l'évolution en fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est les évolutions qu'on va avoir aux différentes rencontres. Pour nous, en tout cas, sur le collectif, on défend le fait que les sciences d'aujourd'hui vont être encore plus importantes, je dirais, puisque les gens semblent savoir des choses, alors qu'en fait, ils ne savent pas. C'est comme un caméscope, on sait l'allumer, donc on va croire qu'on sait s'en servir, mais on ne sait pas comment ils fonctionnent. C'est un petit peu pareil socialement, on a l'impression que les gens laissent aux scientifiques le fait de décider pour nous. Et nous, ce qui serait intéressant, c'est quand même de redonner l'aspect critique un peu aux gens. Donc les enfants, c'est l'important, c'est quand même l'avenir de demain. Et c'est de leur permettre de dire, les sciences d'aujourd'hui, c'est se poser des questions, et c'est aussi de contribuer au choix de demain. Et pas seulement de dire, moi je suis scientifique, donc je sais la bonne parole pour vous. À un moment donné, si on sait de quoi on parle aussi, on peut dire aux scientifiques, mais attention, est-ce que c'est la bonne solution ça ? ... ... ... ... ... ... ...